Ecoute au monde, aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me, Back To School. Je vais vous montrer ma petite routine du matin quand je m'en vais à l'école. Vers 6h30 du matin, mon cadran somme. Donc je me lève et je vais voir quelle température qu'il fait dehors. Aujourd'hui c'était plutôt... Ah oui, il ne faisait pas soleil mais il ne mouillait pas. Ensuite je vais voir mon petit minou pour lui donner plein de câlins et lui dire bon matin! Ensuite, on va à la salle de bain. Comme tout bon matin, il faut aller aux toilettes pour vider sa vessie qui est pleine de la nuit. Ensuite, maquillage. Je commence par faire souffrir mon fer plat pendant que je vais commencer par me nettoyer le visage et mettre ma crème. Ensuite, retour à mes cheveux. Donc pour mieux aplatir, c'est toujours mieux de passer la brosse en même temps de passer le fer plat. Pour le maquillage, je commence par la baby skin. Ensuite, je corrige toutes mes imperfections et j'en avais beaucoup ce matin-là. Je continue avec ma baby crème que j'étale au pinceau. Je commence en tapotant et je finis en faisant des petits ronds pour enlever un petit peu de couvrance car je ne veux pas que ça ait un effet fond de teint. Ensuite, je poudre le tout. Pour continuer, je vais avec du bronzer, donc effet très naturel. Et je continue avec du blush. J'en enlève beaucoup sur mon pinceau car j'en veux vraiment pas beaucoup, sinon je trouve ça peu naturel. Je continue ensuite en mettant de l'anti-cerne et en le couvrant avec une poudre libre transparente de chez Sens. Ensuite, on va y aller pour le mascara. Donc, j'utilise deux mascaras. Un mascara double côté. Je commence avec la première étape pour mettre la fil. Ensuite, la deuxième étape, donc du mascara noir. Et je finis avec mon deuxième mascara noir pour vraiment faire un effet très noir, de grands cils et pour les décoller un peu. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Ensuite, c'est bien sûr qu'un maquillage ne peut pas être fini sans rouge à lèvres. Donc, je vais utiliser un petit glos de chez Joe Fresh teinte nude. Maintenant, il est temps d'aller s'habiller. On va commencer avec les sous-vêtements. Ensuite, je vais prendre un camisole plutôt long pour mettre avec des leggings vu qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Pour continuer, on va y aller avec les bijoux. Comme j'ai toujours ma petite chaîne que mon tiens m'a donné, j'irai pas avec des colliers, mais je vais quand même mettre des boucles d'oreilles, un croix et une montre. Comme je me lève tôt et que je n'ai pas vraiment faim quand je me lève, je vais prendre une petite boire tante que je vais manger en route et je vais prendre mon lunch qui est déjà prêt dans le fruitaire. Ensuite, il est temps de faire notre sac. Je vais regarder mon horaire pour savoir quel cours j'ai et prendre les volumes adaptés. Ensuite, je vais vérifier dans mon agenda si j'ai bien fait tous mes devoirs et si j'ai tout, pour ensuite tout mettre dans mon sac. Maintenant, je vais aller dans ma mini-penderie pour aller chercher mes chaussures et mon sac. Donc je vais y aller avec des petites boutines comme il ne fait pas très beau et un sac bande douillère. Il ne faut surtout pas oublier le dictionnaire anglais français, ma matière préférée. On va chercher sa p Geldette pour mettre des voitures à l'esparter des vêtements. Maintenant, il est temps d'aller chercher notre manteau et on est prêt à partir. Donc j'espère que vous avez aimé. Si oui, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce en l'air et me laisser un commentaire. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada